La carte que j'ai des Gilets jaunes Notamment la carte que j'ai des Gilets jaunes ne correspond à aucune cartographie politique. Et ça correspond bien à ce que disent les Gilets jaunes. Ils disent bien, nous ne faisons pas de politique. Nous n'avons jamais été jusqu'ici, certains mentent, mais fondamentalement, il n'y a pas de parti politique derrière. C'est plutôt dans un mouvement justement qui pourrait être récupéré, il ne sera peut-être pas forcément, mais par du populisme de gauche. C'est un mouvement pauvre contre riche. Et ça, c'est le populisme de gauche, si vous voulez. Le populisme de droite, c'est plutôt, et là on est obligé de le dire, les pauvres contre les plus pauvres que sont les migrants. C'est ça le thème dominant pour l'instant du populisme de droite. Donc là, c'est un mouvement, si on veut l'analyser, il est beaucoup plus proche du populisme de gauche que du populisme de droite. Alors, on a dit, c'est ceux qui sont subis contre ceux qui sont choisis. Ce n'est pas non plus des bons termes, parce que ceux qui sont restés, ils l'ont aussi choisi. Dans la diagonale du vide, ils aiment les endroits souvent où ils sont nés, où ils ont leurs amis et tout. Donc, subis, c'est vraiment un peu fort. Choisis pour ceux qui sont allés dans la grande banlieue, dans le périurbain. Oui, c'est un choix, mais sous contrainte. Leur famille s'accroissait, ils voulaient un pavillon. Alors, le choix, c'est le pavillon, mais la contrainte, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour avoir une surface suffisante pour leur famille. Donc, finalement, Macron a dit la vérité sans le vouloir. C'est-à-dire, il a dit l'autre soir, il a dit « je suis populiste », ce que vous avez quand il était en face des maires. Et il est populiste, parce que le mot « populiste » a énormément de sens, il y a toute une littérature. Mais un des sens qui est globalement accepté, c'est ne pas tenir compte des corps intermédiaires. Or, les maires sont des corps intermédiaires. Et c'était d'ailleurs la seule corps politique qui jouit encore d'une certaine renommée dans la population. Quand il y a des enquêtes, les hommes politiques sont très bas dans l'appréciation. Et à part les maires, parce que les maires sont en contact de la population. Se passer d'eux, c'est vraiment faire du populisme. Or, très clairement, le gouvernement de Macron, quelqu'un a dit « c'est un populiste du centre ». Et c'est assez juste. Vraisemblablement, Macron, il ne conduit pas de voiture. Donc, il ne se rend pas compte de ce que ça représente pour les Français. Parce que ça représente deux choses. Il y a d'abord un truc, j'ai dit, c'est une seconde peau, la voiture. Et puis, ça représente pour beaucoup de Français la liberté. C'est la liberté de mouvement. Même si elle est restreinte, ça ne vous permet pas d'aller à l'autre bout du monde. Mais c'est la possibilité de choisir cette fois-là. Et quelqu'un comme Macron, et la plupart de ses conseillers ministres, ne s'en rendent pas compte parce qu'ils font « hop » comme ça. Et puis, il y a un chauffeur qui arrive, et puis qui va s'occuper de tout. Ben oui, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Il y a la rupture entre ce qu'on appelle de plus en plus le haut et le bas. Ou bien, si on est un populiste de gauche, on dira entre le peuple et les oligarques. Voilà la formule.